Hey QQ, on se retrouve aujourd'hui pour le battle de bouffe spécial cookie ! C'est parti ! Ça faisait assez longtemps que je voulais faire une vidéo battle de bouffe spécial cookie sauf que je ne l'ai pas faite parce que j'en sais rien en fait. Du coup aujourd'hui on va retrouver 4 marques de cookies sans gluten et cette fois-ci j'ai décidé de faire un concept un peu différent mais pas seul de bouffe. Je sais pas si ça sera mieux ou pas étant donné que ça va être une découverte en direct live et je vous donnerai en fait mon avis définitif. Donc j'ai acheté toutes ces boîtes de cookies, j'ai regardé si j'en avais pas des marques distributeurs de Carrefour, Leclerc et Intermarché, les supermarchés que je fréquente le plus sauf que je n'en ai pas trouvé donc du coup on a du char, on a du biorg, on a du naten et on a du gerblé. J'avoue j'ai eu la flemme d'aller jusqu'au bagasin bio et je pense qu'on a déjà quand même une bonne source, un bon panel. En sachant que je connais déjà ceux de char parce que je vous en ai parlé dans des produits terminés spécial book. On va la petite vidéo dans le petit i, je crois qu'il est là. Ou il est là. Du coup vu que je suis pas dans l'entassement habituel, je crois que oui. Et on va faire tout le tour du salon hein, vraiment. Vous découvrez l'appartement, on fera plaisir les vidéos. Ouais. Les gerblés, je les ai déjà goûtés quand c'était version allergo mais c'était il y a moultes années. Donc je dirais que j'ai pas d'avis réellement construit sur ces gâteaux là. On va commencer par gerblé parce que... Parce que pourquoi pas en fait. Donc on va commencer par gerblé. Et on a 3 sachets fraîchures de 3 cookies. Déjà, je vous le dis tout de suite, je vous rassure, aucun cookie ne sera oublié. Et aucun cookie ne trouvera pas... Mon esthema. J'ai cherché une phrase épique et malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Mais quoi qu'elle en soit, j'ai appris tous les cookies. Rassurez-vous, il ne faut pas faire un peu. Alors ces cookies, on est à 3,55€ et on est à 150g de cookies. Donc oui, c'est cher, c'est du savantaine, c'est du gerblé. On ouvre tout de suite le petit paquet. Ah ouais, non mais vraiment, je les ai achetés lundi. Depuis lundi, je me retiens de manger des cookies. Parce que je me suis dit non, c'est mieux quand même. Si les boîtes sont fermées, ça fait plus mieux quoi. Hop, donc on se retrouve avec 3 sachets individuels, avec 3 cookies. En première impression, ils ont fait chaud. Ils sont un peu... Ils sont bien carabélisés quoi, vraiment. Hop. C'est très pratique les sachets fraîcheurs. Déjà, je mets un point pour le fait que ce soit en sachet fraîcheur. Parce qu'au moins, on ne bouffe pas tout le paquet d'un coup. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas déligeable. Allez, ils sont bons. Ils sont très très bons. Allez, au goût ! Honnêtement, effectivement, je ne me souvenais plus du tout à quel goût ils avaient. Mais vraiment, ils sont excellents. J'ai envie de vous faire mentir. Que je pense que je ne vais pas faire parce que j'ai beaucoup de goût à manger. Mais, première impression, ils sont super bons. Désolée, c'est pas appellé de parler à bouche. Ils ont un bon petit goût de caramélisé. Parce qu'effectivement, ils sont très très caramélisés. On ne sent pas trop les pépites de chocolat au niveau gustatif. Franchement, ils sont vraiment vraiment bons. Donc, je vais arrêter de boucler parce que je ne vais pas mentir. Il était l'entraide pour l'info. Là, comme ça, si je devais donner une 9 sur 10, je pense que je lui donnerais un bon 8 sur 10. Après, je me dis... En fait, j'ai envie de mettre un 8 sur 10. Mais le problème, c'est que j'ai envie de garder la marge. Donc, je lui mets un 7,5 sur 10. Comme ça, je me laisse une petite marge si jamais il y a quand même un meilleur qui est à côté. Très très bon, très croustillant. C'est une pâte qui est un petit peu sabie, un petit peu caramélisée. Ça croustille très très bien. Honnêtement, je ne me souvenais pas du tout du goût à voir avec les autres. Mais honnêtement, déjà, très très bonne découverte. On va continuer avec ceux de Nathen. Donc, c'est des cookies avoine chocoloisette au niveau du tarif. On est à 2,85€ pour 120 grammes. Donc, on a 30 grammes de moins que gerblay. Ce qui vaut un truc fraîche. Alors, au niveau prix au kilo, je pense que ça se vaut assez. On a également trois sachets fraîcheurs. Mais je ne sais pas combien il y a de cookies dedans. On va découvrir ça tout de suite. Ah, là, on a deux cookies au lieu de trois. Je ne crois pas que je les ai déjà testés, les cookies Nathen. Mais on va découvrir ça tout de suite. Au niveau de l'aspect visuel, ils sont moins caramélisés que les gerblay. Donc, aussi, ils ont la rassée friable. Ils sont beaucoup plus friable. Ils ont un aspect qui est beaucoup plus sablé. Je trouve que les cookies gerblay, ils se plaignent très très bien. Ceux-là, je pense qu'ils vont partir en mètre assez rapidement. Parce que là, il fallait... On sent beaucoup l'avoine. On sent maintenant beaucoup beaucoup l'avoine. C'est la rassette aussi. Mais les pépites de chocolat, honnêtement, je les sens pas plus que ça. Si je devais donner une note à ce gâteau, honnêtement, je donnerais un 6 sur 10. Je suis un peu déçue. C'est une texture qui est très... Qui est très sablée, qui est très... C'est comme le crumble qu'on met sur les crumbles. Et bah c'est un peu la même texture que ça, je trouve. C'est une texture un peu crumble, effectivement. On sent très très bien l'avoine. On sent très très bien les noisettes. Les pépites de chocolat, elles sont pas ce qu'il y a de plus existantes. Mais elles sont là quand même. C'est un gâteau qui est très friable, mais c'est pas un gâteau qui est aussi gourmand. Le gerblay, lui, il est beaucoup plus caramélisé. Il est beaucoup plus... J'en ai pas plein les dents, d'ailleurs. Je trouve que c'est un gâteau qui est moins gourmand, qui est moins... C'est moins un gâteau plaisir. C'est bon, mais c'est moins un gâteau plaisir. C'est plus un gâteau... Elle se met entre gros guillemets. Ouais, un peu flocon d'avoine quoi. Un peu porridge, tout ce genre de choses. C'est vrai que l'avoine, c'est pas quelque chose que je cours forcément après. Donc du coup là, c'est vrai qu'on me sent beaucoup. Donc c'est pour ça que personnellement, je mets un 6 sur 10. C'est un gâteau qui est pas très très sucré. Le gerblay est beaucoup plus sucré, je trouve, au niveau du goût. Si vous craignez le sucre, honnêtement, le Nathen sera plus adapté pour vous parce qu'il y a un goût qui est pas très sucré et puis sent bien les noisettes, sent bien l'avoine. Donc si vous aimez ce genre de parfum, honnêtement, la promesse est vraiment tenue. Après, moi ce que j'aime dans un cookie, c'est la gourmandise, c'est le sucre, tocha tocha. Je dirais que je suis un petit peu moins embadée par ce cookie-là, mais en tout cas, il est très très bon. On continue avec le Bjorg. Alors celui-ci, c'est marqué Petit Sablé Choco Coco, mais c'est celui qui s'apparemment le plus à des cookies, même s'il a pas l'appelation cookies. Au niveau du tarif, on a 3,55€ pour... Il est où le granage ? Il est où le granage ? Allez, à vous qui commence le granage. 150 grammes. Donc on est au même tarif que le Gervais, donc très très bien, très correct. C'est correct. Allez. Allez, allez. Ah, pour ça qu'elle vient de voir, c'est génial. Ah, désolé. Je suis pas giga giga fan de base de la noix de coco. Je crois qu'elle a 6 sachets à miduel, et je pense qu'il doit y avoir un cookie par sachet, ce qui est très très bien. Euh, s'il veut rajouter des plantes... Ouh ! Parce que du coup, ça évite de les faire sécher. Ouais, c'est ça. Vous avez tous les cookies qui sont là-dedans. C'est des tout petits cookies cookies ! Ah non, y'en a deux ! Autre pour moi ! Y'a deux cookies dedans, et en même temps, on mûle la taille des cookies ! Ils sont tout piti piti ! Ils sont assez épais, mais ils sont tout piti piti ! Ils sont lourds ! Je pense que c'est une texture qui est assez ferme aussi. Franchement, y'a pas grand intérêt. En fait, c'est ça le problème. Enfin, je sais pas si vous, vous avez déjà testé les produits de Gervais, mais je crois qu'en général, ça manque de goût. Parce que là, certes, on sent un autre goût. C'est pas... C'est pas... Ça me dérange pas, parce que je suis pas archi, archi fan de Van Gogh Coco. Mais quand même ! On m'annonce Choco Coco. Y'a pas grand chose qui se passe quoi ! On a... Ouais, c'est un gâteau qui est assez... C'est pas fade le mot, mais qui a pas... Qui a pas un goût très déterminé. Par exemple, le Gerblay, on a vraiment un goût de caramel qui est assez prononcé. Le Nathen, on a vraiment un goût d'avoine. Celui-là, il a pas un goût prononcé, il a un goût de gâteau. On sent pas spécialement le chocolat. On sent pas spécialement la noix de coco. Puis il est assez sec, honnêtement, il est assez sec. C'est dur, alors c'est censé être un petit sable et je cherchais la logique. Bref, quoi qu'il en soit. Celui-là, j'avais donné 7,5. Celui-là, j'avais donné 6. Et bah, celui-là, honnêtement, je lui ai donné 5. Ceux, je le trouve pas fifous, honnêtement, je le trouve pas fifous. Les gâteaux... Moi, chez Bjorg, je trouve qu'il y a un manque de... En fait, oui, la recherche de produits et de goûts est intéressante chez Bjorg. Mais déjà, je trouve que les prix restent assez chers. Même si là, c'est le même type que Gerblay. Je suis pas giguée emballée par le produit. Honnêtement, je suis pas giguée emballée. C'est un goût de gâteau. C'est un bon gâteau. Il est pas très sucré. Mais ça a ni un goût de sablé, ni un goût de cookie, ni un goût de noix de coco, ni un goût de chocolat. Pourquoi pas ? Mais vous attendez pas à avoir une explosion de saveurs en bouche. C'est un gâteau qui est très doux et qui se marie très bien, je pense, avec un petit thé ou un petit café après le repas. Mais rien de transcendant. Si vous êtes fan de noix de coco, honnêtement, ça sert à rien de vous tourner vers lui. Parce que vous n'aurez pas un goût très intense de noix de coco. Vous serez plus déçueux. Celui de nattèche où le goût de noix d'être ressort beaucoup plus que le goût de noix de coco de bière. En tout cas, c'est mon avis. Et on termine la vidéo par l'amour. Enfin, on termine la dégustation tout du moins par l'amour, le vrai, le sel, l'unique char. Alors là, déjà, on a une promesse qui est bizarre plus grande. Des coquets, des coquets au caramel salé. Et là, comment vous lire ? Comment vous lire ? C'est déjà goûté, donc je les connais. Evidemment, je vais vous faire un plaisir à le goûter à nouveau. Au niveau du tarif, on est à 3,79€ pour 150 grammes. Donc on a le même grammage que gervé et que biorg, mais on est plus cher. J'ai un peu pris l'excuse de faire cette vidéo pour racheter mes cookies chars. En plus, c'est nouveau, mais je l'ai déjà testé. Mais c'est important que vous présentez les nouveautés chars. Donc je le fais par la même occasion. Le plus gros point négatif par contre de ces cookies, c'est que c'est dans un seul sachet comme ça. Alors un côté, c'est bien parce que tu es là en mode, tu dépêches de manger parce que sinon ça va devenir tout bon, tout pas bon, tout dégueulasse. Mais dans un côté, tu aurais fait ton paquet. Donc du coup, techniquement, c'est une excuse pourquoi vous faites ton paquet. Mais voilà, bref. J'aurais préféré effectivement avoir des petits sachets individuels. Je sais que chars, ils font aussi des petits cookies. Je vous mettrai la petite photo juste là. Je les avais déjà testés par le passé. J'avais beaucoup aimé également. Je ne les ai pas rachetés cette fois-ci parce que je me suis dit que j'allais plutôt faire une marque, un cookie. C'était plus simple. On ouvre le petit paquet. Donc déjà, rien que quand on ouvre le paquet, mais l'odeur qui s'en dégage, ça sent le caramel. On a des fudge de caramel qui sont directement dans le cookie. On ouvre le petit paquet. Là, on va avoir des nortiennes pour ne pas manger du paquet. Ils sont à la fois un petit peu sablés. Et dans le côté, vous avez aussi les fudge de caramel qui vous permettent d'avoir un certain côté croustillant. Et surtout, ce n'est pas les petits morceaux de caramel qu'il y a dedans. Mais tout le gâteau est bien imprégné de ce bon petit goût de caramel. Enfin, vraiment, c'est un pur bonheur. Comment on est ? Alors, fermez le paquet parce que de toute façon, je vais le faire un peu. Vraiment, ils sont excellents. Ils ont un goût qui est très sucré, par contre. Vraiment, c'est du caramel. On sent que c'est du vrai caramel. Il y a une dose de sucre, ça vous tapisse la bouche. Moi, j'aime énormément le sucre. Et il ne faut pas se me mentir, je suis à pro au sucre. Donc, c'est vrai que moi, le fait que les cookies soient extrêmement sucrés, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, moi, personnellement, je m'invite sur 10 pour les cookies chars. Ils correspondent à ce que moi je recherche. En fait, quand je mange un cookie industriel, j'ai envie de sucre. J'ai envie de sentir le goût du sucre, le goût du caramel, le goût du chocolat. C'est vrai que le chocolat au lait, on ne le sent pas plus que ça. C'est vraiment le goût du caramel qui prend toute la bouche et qui, le côté puissant du caramel salé, décuple d'autant plus l'aspect sucré du cookie. Donc, c'est ça que j'aime vraiment chez chars. C'est que c'est un cookie qui vous enveloppe la bouche de sucre, en fait, tout simplement. Du coup, au vu de mes notes, tout simplement, chars étant premier. Étonnamment, gerblé étant deuxième. Non, mais c'est exceptionnel, parce que d'habitude, gerblé, ils sont tout le temps en dernier. Et bah, pour une fois, comme quoi, gerblé, ils ont fini deuxième. Parce que, effectivement, honnêtement, ils sont super, super bons. Ils sont bien caramélisés. On sent bien le goût du chocolat, parce que du coup, ceux-là, ça doit être du chocolat noir. Donc, c'est vrai qu'on sent beaucoup plus le chocolat que chez chars. C'est compliqué de détrôner chars. Mais, quoi qu'il en soit, gerblé, ma surprise. Parce que, vraiment, j'avais un souvenir de ces cookies qui n'étaient pas exceptionnels, qui n'étaient pas très croustillants, qui n'étaient pas très caramélisés, qui n'avaient pas vraiment de goût. Enfin, il faut savoir se laisser ressortir. Gerblé, en deuxième position. Nathan, en troisième position. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le type de cookie que moi je recherche. Je cherche plus quelque chose de très sucré, qui enveloppe bien la bouche, comme je vous expliquais. Après, ils sont excellents. Si vous aimez le goût de l'avoine, si vous aimez le goût de la noisette, allez-y, foncez. Faites-vous plaisir. Vraiment, ils vont vous plaire à 100%. Ils restent quand même très gourmands. Les palais sont... Enfin, les cookies sont assez gros. Donc, il y a de quoi avoir de la gourmand au lit. Et en dernier, on termine par Viorgue qui, malheureusement, n'a pas réussi à me convaincre. Il y a une belle promesse. C'est une belle promesse pour ceux qui sont fans de noix de coco. Mais vraiment, le goût n'est pas là. La promesse n'est pas tenue. Enfin, voilà. Je n'ai pas plus apprécié que ça. Encore une fois, si vous aimez le goût de tout ce qui n'est pas très sucré, tout ce qui est gâteau un petit peu simple, facile à appréhender. Honnêtement, ça va être un gâteau qui va vraiment vous plaire, qui va vraiment vous correspondre. Parce que justement, ce n'est pas trop sucré. Il n'y a pas trop de goût compliqué. C'est un bon gâteau. C'est un bon gâteau. Mais vous n'attendez pas à manger un cookie ou un petit sablé à la noix de coco quand vous mangez ça. Parce que vous n'en avez pas. En tout cas, ça a été sympa. C'était très intéressant. Et voilà que je m'ai terminé pour ma vidéo battle de goût spéciale cookie. J'espère que le changement de format vous aura plu, vous aura intéressé. Moi, je trouvais ça intéressant de justement pouvoir vous partager en direct ce que je pensais des cookies. Et puis d'avoir plein de cookies à nous faire parce que c'est quand même vachement ingréable. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez déjà essayé tous ces cookies-là. Qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, votre classement par rapport aux cookies. Et si vous avez d'autres cookies que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez avoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous !